Alors là, on touche aussi peut-être à quelque chose de la personnalité de Théas, à sa complexité, à ses contradictions. Dans un texte très fort, il peut y avoir ce que nous considérons aujourd'hui comme une faiblesse et qui est en fait un signe du temps. Les évêques, même les plus engagés comme Pierre-Marie Théas, ont été tout à fait favorables à Vichy. Je rappellerai quand même que seuls six évêques se sont exprimés sur 80 ou à peu près. Le chef suprême de l'Église catholique n'a pas pris position tranchée pour dire cela est condamnable, cela est inadmissible. C'est-à-dire que le pape n'a pas écrit ça. Le pape n'a pas écrit cette lettre. Et c'est évidemment, si le pape avait écrit cette lettre, il est tout à fait certain que le sort des Juifs aurait sans doute été amélioré. Parce que l'Église avait à l'époque une puissance importante. Ce n'est pas que les catholiques n'aient pas protesté, l'Assemblée des évêques a protesté, mais cette protestation est restée discrète et n'a jamais été vraiment publique. C'est pour ça que Mgr Théas et Mgr Théas sont importants. Parce que c'est les rares protestations publiques qu'il y a eues. Incontestablement, l'Église, à son plus haut niveau, a failli. Ça, ce n'est pas contestable. Maintenant, en dessous, c'est vrai, les choses ne se sont pas passées pas. Est-ce qu'on avait affaire des individus ? Mgr Théas, c'est un être humain. Mgr Théas, c'est un être humain. C'est aussi un évêque ou un archevêque. Mais c'est un être humain. Je pense que si Mgr Théas a évolué dans son maréchalisme pour avoir l'audace de cette prise de position qui est vraiment lucide et courageuse, c'est au nom de sa foi. Je répète, il avait eu une formation très traditionnelle, mais il a pris conscience que le traitement qui était réservé aux Juifs était tout à fait indigne de personnes humaines. Et dans son document, d'ailleurs, il montre bien que c'est là l'essentiel de sa conviction. Tout être humain doit être respecté comme une personne et a cette dignité infinie fondée par Dieu. Et c'est bien là que le nœud de sa pensée et de ses convictions. Et c'est bien là que le nœud de sa pensée et de ses convictions. Et c'est bien là que le nœud de sa pensée et de ses convictions. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021